Salut salut tout le monde, alors la vidéo du jour, pour ceux qui sont intéressés par les affirmations positives, c'est quoi les affirmations positives ? C'est ce que nous disent certaines personnes qualifiées dans tout ce qui est neuropsychiatrie, neurosciences, méditation, bouddhisme, il y a toujours la même idée qui revient, qu'en fait nous sommes le résultat de la manière de laquelle nous pensons. Donc si nous nous plaignons de notre vie, qu'il y a des choses qui ne nous plaisent pas dans notre vie, et que rien ne change, c'est normal que rien ne change si l'on ne fait rien pour que certaines choses changent. Et la première chose à faire pour avoir des changements positifs, bien entendu, parce qu'on parle que si on veut changer quelque chose, c'est pour aller vers mieux. Donc si nous voulons des changements positifs dans notre vie, il faut déjà changer la manière dont nous pensons en fait. Et les affirmations positives, c'est une manière de, alors déjà de toucher inconsciemment à la pleine conscience, parce que là j'ai fini le livre de Teach Nathan, que j'ai déjà fait les dernières vidéos, j'en parle beaucoup, parce que c'est vraiment magnifique, dans le sens où cela fait maintenant plusieurs années que j'applique ce que j'ai finalement lu maintenant sans savoir à l'époque, et que ce que j'étais en train de faire, c'est vrai, ce que je lirais dans un livre, le futur, aujourd'hui, en maintenant que je peux dire, ah, c'est tout ce que, le chemin que j'ai parcouru pour arriver jusqu'ici, c'était le chemin de la pleine conscience, mais moi, à l'époque, je ne savais pas du tout que ça s'appelait comme ça, je suivais des techniques qui me venaient par-ci, par-là, alors j'ai déjà parlé des techniques, il y a la première que j'ai suivie, c'est les quatre accords Toltec, de ne pas prendre, de faire de suppositions, ne pas prendre personnellement, faire de son mieux et d'avoir la parole impeccable, ce sont quatre accords que c'est clair et net que si vous les appliquez, ce qui n'est pas facile, mais vous pratiquez, appliquez cela et vous vous observez dans votre comportement et lorsque vous faites des suppositions, ce n'est pas grave, vous continuez, vous êtes toujours dans ce chemin de garder cela en tête que vous ne voulez plus faire de suppositions, plus prendre les choses personnellement, faire de votre mieux et avoir votre parole impeccable parce que c'est votre libération par rapport à la souffrance. Alors, qu'est-ce qui nous fait souffrir dans la vie, généralement, c'est des perceptions erronées, alors, ce qui est incroyable, c'est que le bouddhisme n'a rien à voir avec les quatre accords Toltec au niveau de la culture, de ceux qui ont écrit ces choses, puisqu'on parle de bouddhisme, c'est l'Orient et les quatre accords Toltec, c'est Toltec, donc là, on parle de tout ce qui est Mexique et tout ça. D'ailleurs, c'est à Tihuacan que les quatre accords Toltec, c'est la cité des dieux, on l'appelle, c'est au Mexique, donc ce n'est pas la même culture avec le bouddhisme et, en fait, ça revient exactement au même parce que les quatre accords Toltec qui vous disent que, en fait, vous souffrez à cause de faire des suppositions, la plupart du temps, c'est vrai que d'une situation qui n'est pas du tout la vérité, dans notre tête, on se fait un film et, dans le bouddhisme, il compare ces suppositions que nous faisons ou ces choses que nous prenons personnellement à l'image, par exemple, d'un serpent. Donc, nous sommes dans l'obscurité ou même n'importe où, on voit une corde et on croit que c'est un serpent et, en fait, c'est que quand on met de la lumière ou que... Enfin, on se rend compte que ce n'est pas un serpent et que c'était un bout de corde ou un tuyau d'arrosage, enfin... Et donc, on a eu peur, bêtement, inutilement, surtout, et on a peut-être crié, alerté, je ne sais pas quoi, enfin, c'est pour vous montrer que nous avons beaucoup de perceptions qui sont erronées. Donc, ça, le bouddhisme, on parle beaucoup, là, le livre de Thich Nhat Hanh, ce n'est pas son livre, lui, il traduit les 51 stances de ce qu'est composé le bouddhisme. Donc, il fait la traduction de cela au mieux qu'il a pu et ça revient régulièrement qu'il fait des comparaisons pour nous expliquer que nous croyons quelque chose qui n'est pas la réalité, en fait. Alors, nous sommes sous l'emprise de fausses perceptions et donc, du coup, nous sommes éloignés des chemins de la vérité et donc du bonheur parce que, forcément, cela se rapproche également avec le jugement parce que la plupart du temps, on voit une personne ou comme le tuyau d'érosage qu'on croit que c'est un serpent, pour la personne, c'est pareil. On va, par exemple, me voir, moi, avec ce style-là de truc sur les cheveux, on va se dire que c'est une bohémienne, une voyante, elle va nous tuer de l'argent à la fin de la vidéo, elle nous dit que c'est gratuit et non, 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 elle va nous entourer, je ne sais pas ce que vous pouvez penser, enfin, ce que vous voulez bien. Il y en a d'autres qui pourront penser, regarde, elle s'habille, c'est très décolleté, elle est tatouée et elle nous parle de trucs de spiritualité, mais pour qui, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Et encore, quand on écoute que je parle de spiritualité, parce que ce que je veux dire, c'est que mon apparence ne porte pas du tout à que vous puissiez, si je ne vous parle pas de spiritualité, vous ne pouvez pas imaginer avec le look que j'ai là, que je vous parle de pleine conscience et des exercices à faire, à pratiquer, si vous voulez être plus heureux dans votre vie. Alors, moi, je ne peux pas vous dire plus que ça. Si vous estimez que vous êtes heureux et que vous n'avez pas besoin d'être plus heureux, bon, ça ne sert à rien que vous regardiez les vidéos, je pense que de toute façon, elles ne vous intéresseront pas. Ou alors, vous êtes curieux, vous les regardez, mais vous ne ferez pas ce que ces techniques disent-là et vous ne trouverez pas la force d'une autodiscipline d'appliquer cela parce qu'il n'y a pas de raison, en fait. En gros, de toute façon, c'est clair et net que tous les gens qui se mettent à la méditation aussi intensément dans l'autodiscipline et qui ne lâchent pas l'affaire, comme ça a été mon cas parce que ça m'a littéralement sauvé la vie, nous sommes des personnes qui avons des passés lourds derrière nous, écorchés de la vie, limite, en bouée de sauvetage, et que c'est cela qui va nous sauver la vie, en fait. On ne sait plus à quoi se raccrocher. Et moi, personnellement, je ne suis pas allée dans les centres bouddhistes, à m'intégrer dans des communautés bouddhistes ou des communautés méditatives, enfin n'importe quoi. Ce n'est pas mon truc, les trucs de groupe et tout ça. Et puis, voilà, je suis ultra sensible. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à percevoir cela aussi que des peu de fois où j'ai mis les pieds dans des centres bouddhistes, par exemple, j'ai pu voir que les gens étaient quand même bien atteints au niveau du cœur et aussi de l'esprit. Et on voyait que c'était des gens qui venaient là pour se sauver, se soigner et se sauver. Donc, du coup, si on est ultra sensible comme moi, imaginez que ces personnes, elles viennent juste d'arriver, elles n'ont pas encore fait le travail bien comme il faut, l'autodiscipline et tout, donc elles ont quand même de quoi bien nettoyer. Alors, si moi, je suis ultra sensible et que je capte tous les traumas de tout le monde et tout, bon, je n'ai pas envie de me retrouver dans des communautés forcément comme ça avec des gens écorchés de tous les côtés, mais bien que ce soit vraiment une très bonne chose pour ces gens qui n'ont pas la, j'allais dire, la force intérieure de le faire tout seul, ce chemin de spiritualité comme moi, j'ai la force intérieure de le faire tout seul parce que ça ne me va pas les groupes, donc je n'ai pas de choix. C'est soit je le fais tout seul ou soit je ne le fais pas ou je le fais en groupe, mais du coup, je ne vais pas me sentir bien parce que ce n'est pas mon truc, en fait. Donc, du coup, je n'aime pas être de groupe, en fait. Je peux être moi en mode que j'ai un groupe devant moi pour enseigner quelque chose, par exemple, on va dire, mais je n'ai pas envie, enfin, ça dépend, ce n'est pas tout le temps, mais je ne veux pas vivre dans cette communauté de bouddhistes à l'année, toute ma vie et me consacrer à la pratique de toute cette pleine conscience comme ça et tout lâcher, la vie normale et être complètement reclus dans ce centre de méditation. Et je n'ai pas envie de ça, en fait, tout simplement. Je n'ai pas envie de faire ce que je n'ai pas envie, en fait. C'est très simple comme ça. Je crois que je ne peux pas être très claire dans le sens où je n'ai pas envie de me forcer à faire quelque chose et comme j'ai la force intérieure pour pratiquer jusqu'à présent la méditation, faire 5 vipassana, déjà, donc, vipassana, en fait, c'est vipashyana, mais eux, ils l'ont traduit pour l'anglo-saxon, tout le monde, ils le disent vipassana, mais en fait, là, je viens de lire dans les sens du bouddhisme, c'est vipashyana, ce n'est pas 2-S-A-N-A, c'est S-H-Y-N-A à la fin, vipashyana, et c'est la pratique du regard profond, c'est ce que la technique du vipassana, comme elles le traduisent, les centres qui pratiquent cette méditation dans lequel vous allez pour 10 jours et vous méditez 10 heures par jour, donc ça, je l'ai fait par moi-même à la maison et c'est la cinquième fois que je l'ai fait, donc ça, c'est clair, tout le monde n'a pas la force de le faire parce que, il faut avoir la motivation, en fait, il faut vouloir vraiment changer sa vie, il faut vouloir être heureuse, il faut vouloir vraiment se rendre compte qu'on parle en vrai, quoi, que c'est l'effondrement de notre vie, qu'il n'y a plus rien qui va, il n'y a rien qui va, qu'il n'y a rien à quoi on se raccroche et qu'on a pratiquement tout essayé au niveau des drogues, de l'alcool et de je ne sais pas, j'en passe, même au niveau des activités, sauter en parachute, sauter en élastique, kite surf, snowboarding, enfin, je ne sais quel sport de sport extrême comme c'est mon cas que je pouvais faire et puis, on en est toujours au même point qu'on n'est pas comblé le vide quand on a quelque chose qui nous manque et donc, moi, je perds grâce à Dieu maintenant, je peux le dire, grâce à Dieu, grâce à l'univers, grâce à la vie, au synchronicité de la vie, vous l'appelez comme vous voulez, cette force supranaturelle, pour le moment, peut-être que vous n'y avez pas encore goûté parce qu'il faut y goûter, parce que si vous êtes dans votre routine quotidienne, dans votre souffrance, dans votre train-train, comme on dit, quotidien, qui n'est pas, je dirais, qui n'est pas divin, dans le sens où vous ne connectez pas avec le meilleur de vous-même, finalement, vous connectez avec la partie sombre de vous-même et de votre partenaire, généralement, quand les gens sont en couple et que ça ne va plus et qu'elles restent quand même ensemble, donc ils ne voient que les trucs négatifs de l'autre, donc ils ne voient aussi que leurs trucs à eux, enfin, ils sont toujours dans ce truc de très négatif et donc là, on ne peut pas goûter, c'est comme si vous diriez, je veux une glace et j'achète un gel-co, comme on dit, avec le chocolat de bâtonner, le petit truc vanille et un chocolat autour, mais que vous n'arrivez jamais à retirer l'emballage, donc vous n'arrivez jamais, l'emballage, il faut que vous le, ça ne part jamais de l'emballage en plastique ou même un emballage autour de la glace que vous n'arrivez jamais à le retirer et vous n'arrivez pas à attendre le divan de la glace à l'intérieur, donc c'est pareil avec vous, en fait, vous avez tout un emballage autour de vous, ces emballages, cet emballage, c'est tout votre carapace que vous vous êtes mis jusqu'à l'âge que vous avez maintenant, tous ces masques qu'on nous fait porter inconsciemment dans la société, le masque d'un coup, je suis vendeuse, le masque, un coup, je suis, je ne sais pas, moi alors, j'étais institutrice par exemple, j'étais avant caissière, avant j'étais ceci, cela, j'étais professeure, j'ai donné le coup de piano, j'ai donné le coup de guitare, alors on a jamais le même masque selon l'activité que l'on fait, quand même, il faut le reconnaître et selon les individus que nous allons côtoyer dans le travail, donc on arbore des masques et des personnalités et on s'adapte, c'est la spécialité d'ailleurs aussi de l'aspect ragueur de le camouflage, mais ça je crois que c'est la spécialité de l'humain en général, ça n'a rien à voir avec le fait de l'aspect ragueur de devoir s'adapter à son environnement en fait et d'ailleurs ça en amène à l'épigénétique qui a prouvé qu'en changeant l'environnement, nous changeons les gènes, donc si vous n'êtes pas heureux dans votre vie et que, en gros, vous avez un travail qui ne vous plaît pas et un mari que vous n'aimez plus, c'est très logique les choses qu'il faut changer, le travail et le mari, enfin je veux dire, il ne faut pas être Madame Soleil pour vous dire que ce que vous êtes en train de vivre ce n'est pas bon pour vous et que forcément là, votre emballage de votre être, il est, il vous enveloppe d'une couche de détritus mais ces détritus finalement dans le bouddhisme, alors là, quand j'ai fini le livre avec Tish Natan qui explique le bouddhisme, les 51 stances qui sont comme des chapitres, on va dire, les détritus sont nécessaires, alors là, pour le bouddhisme, on n'a aucun doute que sans les détritus, il n'y a pas de transformation possible en une fleur, par exemple, on va dire l'organique quand vous jetez les plus de bananes et tout ça, si vous faites un petit compost, ce petit compost, au bout d'un certain temps, il nourrit la terre qui nourrit la graine, qui nourrit la future fleur qui sort et en fait, le bouddhisme parle de que la fleur, quand vous ne la voyez pas, ce n'est pas qu'elle n'est pas existante, c'est juste que les conditions n'ont pas encore été réunies pour que la fleur sorte à la lumière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu encore assez d'eau ou peut-être pas assez de compost, pas assez de soleil, pas assez de chaleur et la fleur ne sort pas mais cela ne veut pas dire que la fleur n'existe pas. De la même manière que lorsqu'on plante la graine, la fleur n'est pas encore là mais cela ne veut pas dire que la fleur n'est pas là, la graine n'a pas encore développé son processus pour arriver à la fleur. Donc cela, dans le bouddhisme, c'est pour montrer l'interdépendance de tout, de que, en fait, même nous, lorsque nous allons mourir, nous allons, que l'on soit brûlé ou qu'on parle, enfin, enseigné, pardon, enseigné ou que l'on parte dans la tombe, quelle que soit notre finalité de ce corps physique dans cette vie maintenant, nous sommes voués à partir en poussière et donc du coup, à nourrir le sol et à devenir fleur. Voilà, donc en fait, vous êtes la fleur, vous êtes le soleil, vous êtes l'eau parce que cette fleur, elle a besoin de tous ces éléments et sans le soleil, sans l'eau, sans la terre et sans le détritu du compost, il n'y a pas de fleur et en fait, vous êtes la détritu, vous êtes le futur détritu, vous êtes la future fleur et vous êtes déjà la fleur, vous êtes déjà le détritu. Voilà, donc ça, c'est ce que explique le bouddhisme en gros pour que je vous raconte le livre comme ça. J'ai déjà fait une vidéo d'avance à parler de ça si vous voulez écouter un peu plus d'autres exemples que je donne, enfin, je ne sais plus trop ce que je dis mais je parlais de ce livre et donc du coup, ça m'a fait bifurquer sur quoi je partais au début, excusez-moi, ah oui, pour les quatre accords de tautèque parce que du coup, les quatre accords de tautèque, en gros, ils disent vous appliquez les accords et vous transformez en fait, vos détritus en lumière tout simplement puisque de ne pas faire des suppositions, de ne pas prendre les choses personnellement, ça c'est appliquer la pleine conscience de que le tuyau d'arrosage n'est pas un serpent, c'est pareil, la personne que je crois être qui elle est, en fait, c'est une personne et je ne connais pas son histoire, je ne connais rien et je suis en train de la juger et je ne sais pas rien de cette personne et je me trompe quasiment sûre que cette personne n'est pas ce qu'elle prétend être surtout que cette personne si elle a arboré ce masque, vous ne savez pas que peut-être lorsqu'elle quitte cet endroit et qu'elle va avec quelqu'un d'autre, elle peut très bien être complètement différente de la personne que vous avez vue, donc c'est ça que je vais vous dire, c'est pas moi qui le dis, mais en gros, c'est pour dire que les quatre accords c'est en relation avec ces deux cultures différentes, l'orient-bouddhisme et l'orient-bouddhisme complètement différent mais ça se rejoint au même truc, pleine conscience, observation de comment on se comporte parce que pour avoir la parole impeccable, ça veut dire la parole impeccable, ça veut dire de ne pas pestiférer sur les autres et ça, c'est pestiférer sur les autres et aussi sur soi-même, c'est l'auto-sabotage, donc ça veut dire encore observation de sa manière de penser et de percevoir les choses et ça, ça ramène encore en une phrase du Bouddha qui dit si tu dis de mal des gens, imagine que tu as des excréments qui sortent de ta bouche et cela te coupera l'envie de dire de mal des autres et ça, c'est une phrase de Bouddha et en gros, enfin, je ne l'ai pas dit exactement pareil mais en gros, c'est de s'imaginer comme de l'avant de l'excrément et puis, donc, par rapport au stance du bouddhisme, le livre traduit par Tich Natham, la parole impeccable, c'est la base du bouddhisme en fait, c'est-à-dire que si vous reconnaissez que vous arrosez, alors, ils parlent beaucoup dans le livre de traduction du bouddhisme, des stances du bouddhisme, ils parlent beaucoup des graines et ils disent que quand quelqu'un est mauvais dans son comportement, par exemple, se met en colère comme moi quand j'avais des crises que je tapais, que je cassais les choses et que je hurlais et que je devenais un monstre, cela a été dû au fait que en fait, pendant trop d'années, un certain nombre de personnes a arrosé les graines en moi qui étaient les graines de l'humiliation, les graines du non-respect, les graines de mon propre sabotage, en fait, de sabotage de mon estime, de moi, elles ont arrosé mes graines de colère, oui, d'humiliation, enfin, toutes ces graines qui sont liées au sentiment négatif, je dirais, et du coup, bon, à force qu'on en arrose, qu'on en arrose, qu'on en arrose, et moi, je n'avais pas la capacité toute seule d'arroser d'autres graines parce que le bouddhisme dit ça, que nous avons toutes les graines, nous avons toutes les graines, elles sont là, toutes les graines de colère, de haine, mais nous avons aussi toutes les graines de compassion, de respect, de pardon, de tolérance, d'amour, de lumière, donc, d'écoute, il y a toutes les autres graines de jalousie, d'envie, enfin, vous imaginez c'est quoi toutes les graines négatives et vous imaginez tout c'est quoi toutes les graines positives, je viens de vous l'aider à peu près, mais les graines négatives, si je veux encore en rajouter quelques-unes, et bien, la colère, donc, du coup, l'humiliation, le, 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 tout ce qui est, voilà, je l'ai dit, la jalousie, l'envie, l'avarice, toujours vouloir plus, comme on dit, comme ça s'appelle, ça, c'est les graines de, j'ai oublié, le nom exact de cette graine, de toujours vouloir plus, plus, bon, ça ne me vient pas comme ça de sortir le nom de ces sentiments négatifs, mais en gros, c'est ça, c'est colère, humiliation, envie, jalousie, perversion, sadisme, tous ces comportements que nous adoptons dans notre vie et qui font qu'on a l'impression qu'on n'est pas une bonne personne, comme moi, quand je cassais les trucs, que j'étais hurlée comme ça, et que je disais toujours je suis un bad girl, quoi, quand j'étais aussi cléptomane dans ma vie, bon, là, je n'avais pas vraiment l'impression que j'étais une mauvaise personne, parce que j'avais vraiment l'impression de faire quelque chose au niveau du système, que je trouvais le système de nous voler de tous les côtés, les assurances et tout ça, donc j'avais l'impression que c'était bien de voler les supermarchés et tout ça, mais il y a eu un moment où, par exemple, je me suis fait prendre, ça m'est arrivé de me faire prendre, je me disais, mince, mais je ne suis pas une bonne fille, quoi, je vole et tout, ce n'est pas bien, je voyais bien que je n'avais pas un comportement d'une fille moderne, quoi, en fait, je prenais des drogues, de l'alcool, enfin, donc, je me rabaissais beaucoup, je n'allais pas dire de moi, je suis une personne, déjà, c'est un moment où je n'utilisais pas du tout mon intelligence parce que j'étais dans les drogues, je n'étais pas l'alcool et tout, l'adnorexie, enfin, ça, ça remonte maintenant, mais j'étais hors conscience, en fait, donc je ne pouvais pas m'envoyer, je ne pouvais pas arroser les graines d'amour en moi et de lumière et de pardon et tout ça parce que j'étais tellement dans un enchaînement de réalité, de situation qui ne faisaient que répéter des trucs sordides et dramatiques finalement mais tout en ayant du fun dans ma vie quand même parce que j'ai voyagé beaucoup à l'époque alors bon, ça passait bien tout ce qui s'est passé dans ma vie parce qu'il y avait toujours le côté que je me sentais libre un petit peu, j'avais de l'argent parce que j'avais économisé de mon travail et tout ça et donc j'étais, même si j'avais des trucs pas cool qui m'arrivaient, il y avait toujours derrière quelque chose un beau décor paysage que j'allais découvrir qui allait rattraper le mal donc c'est pas comme une femme qui va être battue dans un HLM qui sort jamais de son HLM et que son mari la bat tous les jours et qu'elle n'a pas d'argent et qu'elle est destinée à rester avec son mari qui la bat, qui la trompe et qui va finir par l'étrangler ou je ne sais pas enfin des trucs sordides comme ça, il y a pire encore c'est ça que j'avais dit donc c'est pour ça que j'ai toujours réussi à vivre plus ou moins pas trop mal ce truc pas cool que je créais moi-même enfin finalement parce que le jour où j'ai dit j'ai arrêté j'ai arrêté tout ce qui permettait que ces situations se produisent et puis j'ai transformé la réalité donc en fait c'est bien ce qu'ils disent tous là les neurosciences même le bouddhisme tout ça parce que le bouddhisme dit bien la même chose aussi ça revient toujours à la même chose qu'on arrose les graines de compassion d'amour en nous ou qu'on fasse attention à notre parole qu'elle soit bien impeccable ou alors qu'on fasse bien attention à rien prendre personnellement qu'on fasse bien attention à toujours faire de notre mieux ou alors qu'on fasse bien attention à ne pas faire de suppositions donc ça c'est pour les quatre importants de l'étranger il y a le roponopono pardon je suis désolée je t'aime merci bon quelle que soit la démarche qu'on dise bon allez je vais appliquer pour le moment je vais rester sur les quatre accords de tête parce qu'on ne peut pas tout faire d'un coup comme ça mais peut-être que oui ça il n'y a que vous qui puissiez dire allez je mets toutes les techniques que je fais en package là et je mets tout en application enfin j'essaye je les mets dans ma tête et tous les jours je m'observe je regarde comment j'ai réagi ah tiens ah ben là je fais des suppositions ah tiens là bon en fait tout ça c'est pour en venir à la même chose c'est qu'on peut transformer sa manière d'être de penser donc d'être parce que vous êtes ce que vous pensez ça c'est pareil c'est pas moi qui le dit moi je dis rien je fais que répéter donc vous êtes ce que vous pensez donc bien sûr si vous pensez en jugeant quelqu'un et qu'en plus cette perception est erronée comme le tuyau de rosage que vous croise dans ce serpent ah ben forcément vous ne pouvez pas si pour même vous vous dites par exemple je suis grosse je suis moche je suis bête et que c'est encore comme le tuyau de rosage avec le serpent dans la perception erronée vous ne pouvez pas du coup vous percevoir comme vous êtes tout comme vous ne pouvez pas percevoir l'autre personne comme elle est vraiment finalement qu'est-ce qu'on veut percevoir vraiment comme étant vraiment vrai c'est quoi ce vraiment vrai c'est la pure lumière de notre pur amour de notre pure essence c'est clair que si vous vous basez sur moi quand je cassais quelque chose les chaises ou que je m'énervais ou finis en psychiatrie à ce moment-là si vous jugez cette personne que j'étais à ce moment-là en crise vous ne pouvez même pas imaginer que maintenant je vais être là les gens croisés dans quelques minutes à vous dire comment je fais je mets les doigts et puis les phrases que je répète depuis maintenant ça fait 5 ans donc bon c'est toujours la même histoire c'est-à-dire que si tout va bien dans votre vie ben c'est même pas la peine de parler en fait tout va bien tout va bien tant mieux c'est bien tant mieux pour vous tant mieux mais par contre si ça ne va pas si ça ne va pas que ça ne va pas quoi si ça ne va pas quelque soit que la chose qui ne va pas sachez que déjà dans le bouddhisme aussi il parle de l'impermanence c'est-à-dire que tout se trouve ben ça aussi la voisine c'était un j'ai écrit le livre là que j'ai mis sur youtube aussi c'est un physicien philosophe physicien quelque chose comme ça je l'avais cité dans le livre aussi lui il dit rien ne meurt tout se transforme et tout évolue tout se transforme ben le bouddhisme le cite aussi enfin ça c'est Hitchmatan qui le cite c'est pas le bouddhisme mais il compare aussi à la voisine parce que c'est l'impermanence ça peut dire que ben tout tout se transforme quoi il n'y a rien qui est statique pour toute la vie en fait il n'y a rien il n'y a rien ça n'existe pas en fait donc ben quand on prend conscience de ça aussi qu'il n'y a rien de statique et que tout évolue et que finalement si on comprend aussi cette interdépendance de que je suis la future fleur parce que je vais bientôt me transformer enfin bientôt moi je vais mourir j'essaie de vouloir mourir à 450 ans alors je ne suis pas là d'être maintenant la fleur quand je vais être en compost de l'incinération ou sous terre je ne sais comment mais pour quel que soit notre moment de la mort c'est ce que je veux dire nous sommes la future fleur donc lorsqu'on comprend bien c'est là du coup on n'a même plus besoin de craindre la mort parce qu'on sait qu'on va servir à autre chose et cette fleur une fois qu'elle aura donné sa floraison elle va repartir à la terre et il y a un moment nous dans la terre du coup elle va donner le nutriment au grand maïs qui va sortir et qui va permettre que notre père et notre mère mangent bien le maïs et qu'ils ont de la force pour faire un petit bébé et vous allez sortir de sa tête de ce ventre plus tard parce que sans le maïs il n'y a pas de personnes qui mangent et pour faire du blé enfin je dis le maïs le blé n'importe quel céréale et nos parents n'auraient pas pu nous créer en fait donc c'est grâce à la fleur et la fleur c'est vous en fait donc du coup tout est lié c'est ça que je veux vous faire comprendre c'est pas moi qui le dis moi je fais que tout ce que je dis moi je dis rien je fais que répéter ça je le répète toujours c'est important que vous ne croyez pas que c'est moi qui invente des trucs comme ça que j'inventerai ou que j'aurai un don de science infuse de je ne sais quoi non non moi je suis comme tout le monde je fais juste qu'à fond m'informer et du coup à force de toujours répéter en boucle le même sujet j'en ai fait un peu mon entérieur spécifique comme on les appelle dans le monde de l'autisme je suis focalisée sur le bonheur c'est à dire que je ne m'intéresse qu'à ça et c'est très bien comme ça et la musique et puis d'autres choses quand même je ne suis pas qu'avec ça mais c'est vrai que j'ai tendance à faire un petit peu une focalisation sur le bonheur le bonheur le bonheur et tant mieux parce que ça marche de focaliser sur le bonheur du coup on se renseigne et après on apprend des choses et on pratique et puis ben voilà on se libère de carapaces qui nous collent à la peau que nous nous sommes collés nous-mêmes ou que les autres nous ont collés à force de nous arroser du coup ces petites graines mauvaises en nous de colère de ceci de cela et du coup il y a un moment où on se met le masque de je suis autiste et je fais des crises et la moindre personne qui me dit quelque chose attention je suis autiste et je fais des crises bon ben si ça si ça vous convient comme vie de faire des crises la moindre personne qui vous dit quelque chose que ça ne vous plaît pas ou d'être susceptible et de tourner votre nez à la moindre personne qui vous dit quelque chose que ça ne vous plaît pas ou si cela ne vous dérange pas de boire régulièrement et de vous retrouver dans des états par exemple inconscient si ça ne vous dérange pas de je ne sais pas moi de tout si je me compare à moi comme j'étais avant moi personnellement il y a un moment j'en ai vraiment eu assez de la vie que je menais parce que je la menais moi-même la vie en fait finalement quand vous comprenez qu'une fois que vous changez la chip dans votre tête et que vous changez votre réalité vous êtes bien d'accord avec moi parce que vous avez la capacité de changer la réalité parce que comme le disent les neurosciences et le bouddhisme tout le monde me dit la même chose qu'on sait nous que nous sommes les créateurs de notre vie et que nous transformons notre réalité donc vous êtes d'accord que si vous transformez votre réalité avant de transformer votre réalité c'est bien vous qui menez votre vie d'ailleurs on dit bien ça c'est vous qui menez là on mène sa vie je mène ma barque je mène ma vie donc c'est bien vous qui êtes responsable de comment votre vie elle se passe donc alors on est responsable de comment notre vie elle se passe mais dans le bouddhisme là les 51 instances que Tish Nhatan traduit il explique aussi que il y a quand même on va dire on est 70% responsable de notre manière d'agir penser et tout ça mais il y a quand même 30% on ne lui donne pas de pourcentage c'est moi qui vous dis ça c'est pour que vous compreniez il y a quand même 30% de pourcentage de que c'est pas nous c'est pas nous que sommes responsables à 100% en fait de notre manière d'être par exemple comme je disais quand je faisais des crises comme ça c'est normal parce qu'on m'a arrosé trop de fois les graines qui ont provoqué la lumière c'est quoi qui va sortir quand je vais avoir du coup à peu près 28-30 ans quand j'étais vers Ibiza c'était à peu près cet âge là je vais avoir toutes les graines même déjà avant je faisais pas mal de crises quand même je me souviens même à 25 ans je me retrouvais avec des pervers narcissiques qui me faisaient faire des crises parce qu'ils me traitaient comme de la de la pestiférée et en plus je prenais des drogues à ce moment là donc j'avais vraiment beaucoup de crises aussi je devenais folle en fait complètement je perdais le contrôle de ma manière d'être et je devenais hystérique je me claquais la tête dans les murs enfin avec les drogues c'était vraiment pire quand il n'y a pas de drogues bien entendu s'il y a des drogues c'est encore pire parce que surtout quand vous avez les descentes que vous avez le manque et tout on se claquerait la tête en fait on veut que ça s'arrête parce que j'ai pas toujours de l'autisme mais bien entendu c'est vrai maintenant j'ai changé tous les titres parce que je précise autisme et HPE je ne sais pas que autisme je suis au potentiel émotionnel mais ça moi pour moi c'est pareil autisme et haut potentiel émotionnel je ne sais pas comment il faudra différence les spécialistes d'ailleurs même nous qui sommes les comment on dit les patients enfin je ne sais pas comment on dit les personnes qui sont étiquetées et diagnostiquées de autisme ou de haut potentiel émotionnel généralement on ne comprend pas trop pourquoi moi je ne suis pas diagnostique officielle mais de tout ce que j'ai pu lire les témoignages les trucs les machins je ne vois pas de différence entre autisme et haut potentiel émotionnel mis à part la seule différence qu'il y a s'il y en a une quand même c'est que le haut potentiel émotionnel notre pensée elle est en arborescence c'est-à-dire qu'on part d'un truc ça vous le verrez dans les vidéos c'est clair rien que ça fait ça je parle d'un truc et en fait ça fait comme un arbre c'est pas la pensée par exemple je vais parler du titre du thème d'ailleurs c'est pour ça que les vidéos elles sont une heure parce que je n'arrive pas à rester exactement sur le sujet exact que je pars au début mais forcément tout se relie et puis je reviens toujours au sujet donc ça c'est la pour son arborescence et les autistes par contre on a la pensée linéaire donc moi je n'ai pas du tout la pensée linéaire j'ai la pensée en arborescence bon c'est clair et net que j'ai tous les traits de l'autre potentiel émotionnel et j'ai tous les traits de l'autisme donc du coup en fait quand je dis je ne sais pas comment ils font la différence si maintenant je viens en vous le disant je viens de l'expliquer à moi et à vous moi je l'avais déjà pensé sérieusement mais c'est ça c'est comme ça qui différencie les autistes et les HPE c'est que les HPE on a la pensée en arborescence mais les traits en gros c'est les mêmes après je vous dis il y aura peut-être ça comme différence puis il y en a peut-être encore une ou deux comme ça qui ne nous viennent pas forcément à l'esprit mais en gros c'est ça de toute façon j'ai quand même écouté plus de 300 témoignages et ils le disent tous tous ceux qui sont diagnostiqués officiellement que quand ils sont diagnostiqués autistes il y a toujours souvent un bug au niveau de HPE est-ce qu'elle est HPE est-ce que oui est-ce que non est-ce que oui ils doivent faire des tests même avec les résultats ça ne fait pas si oui si non et un peu c'est un peu comme on délibère bon allez ok vous êtes HPE non vous n'êtes pas HPE c'est un peu comme ça c'est un peu comme ça c'est le diagnostic moi c'est pour ça que je ne le ferai pas le diagnostic officiel parce que je ne vois pas trop d'intérêt à aller faire autant de tests comme ça de trucs dans la manière que les faits sont là les comportements sont là il n'y a pas besoin d'aller faire des tests de QI et des trucs comme ça en plus sur des trucs qui n'ont même pas été remis un jour pour aller me dire que je suis autiste vous pouvez imaginer en plus qu'ils me disent que non ce qui serait possible aussi que je ne suis pas autiste alors si je ne suis pas autiste ils sont quoi les autres alors c'est pareil de la même manière que si je suis autiste ils sont quoi les autres et si je ne suis pas autiste ils sont quoi les autres bon moi ce n'est pas grave en fait que je sois autiste ou pas autiste ce n'est pas la question tout de la même manière que haut potentiel émotionnel par contre je ne me reconnais pas du tout dans le haut potentiel intellectuel parce que je sais très bien que je n'ai pas tous les QI au dessus de 130 il faut avoir et ça ce n'est pas du tout mon cas parce que je sais très bien qu'il y a des choses que je ne comprends pas je ne comprends pas du tout donc voilà donc tout ça pour en finir et je vais finir avec ces affirmations positives je vais me positionner je vais faire avec vous je vais vous expliquer que je fais le truc et donc tout ça pour en finir que en fait c'est votre vie que vous en faites ce que vous voulez et que vous pouvez décider à partir de maintenant ou pas si vous avez envie de continuer de vous coller à l'étiquette que vous êtes autiste et ça veut dire que selon les spécialistes c'est irréversible et que vous ne changerez pas parce qu'il n'y a pas de traitement pour l'autisme parce que ce n'est pas une maladie c'est une différence cognitive et donc du coup en gros vous êtes né comme ça et vous ne changerez pas et d'ailleurs dans le bouddhisme il parle bien de que selon les graines qu'on va nous arroser et bien on va développer des comportements qui vont faire que ben on peut être par exemple devenir un pervers narcissique forcément que si ce pervers narcissique vous pouvez être sûr que le pervers narcissique je parle pour moi parce que vraiment j'avais des très très forts de pervers narcissique je croyais vraiment que j'étais pervers narcissique et j'ai regardé qu'en fait si vous vous demandez si vous l'êtes vous ne pouvez pas l'être parce que c'est un peu comme le fou le fou ne se dit pas qu'il est fou à partir du moment où vous dites est-ce que je suis fou vous n'êtes pas aussi fou que le pire le plus fou c'est la même manière j'avais des forts traits de pervers narcissique alors c'est peut-être la même chose peut-être que j'ai des forts traits de l'autisme et que je ne suis pas autiste bon enfin de toute façon tout ça quel que soit le mot qu'on va mettre sur la manière dont j'ai pu me comporter avant que ce soit à cause de la bipolarité ou des tendances schizophrènes des bouffées délirantes ou même quand bien même quand ma mère me disait oui mais c'est parce que tu prenais des drogues bon mais bien quand bien même ça serait à cause de prendre de la drogue mais pourquoi nous prenons des drogues c'est ça le truc en fait c'est pas le problème c'est pas de prendre les drogues c'est quel sujet et pourquoi on tend vers les drogues en fait parce qu'on a de l'anxiété parce qu'on a été du coup comme moi abusé inceste plus jeune vers 6-7 ans plus viol à 15 ans par un pédophile plus après du coup reproduction du viol parce que le pédophile m'avait mis une bouteille du coup ça a produit chez moi une addiction à une inconscience pour reproduire la situation de la dissociation liée au viol alors c'est ça le truc pourquoi est-ce qu'on prend des drogues c'est pas de tout dire oui tu prends des drogues alors c'est normal que après tu fais des crises ben non c'est pas normal de prendre des drogues il y a là le truc c'est pas normal de prendre des drogues à si on prend des drogues et qu'une fois on se fait abuser une fois et que bon c'est tout c'est fini mais si on fait la répétition toujours des mêmes comportements il y a un moment il faut regarder les trucs il faut dire qu'il y a un truc qui est pas normal en fait c'est clair et net il faut pas minimiser les personnes qui prennent des drogues en se disant ben oui mais on le mérite ils ont qu'à savoir ce qu'ils veulent ben non ils ont qu'à savoir ce qu'ils veulent mais peut-être qu'ils se souviennent pas que quand ils avaient 4 ans leur grand-père elle les a abusés pendant un an on ne se souvient pas de ça comment est-ce qu'ils vont après savoir la personne quand elle prend des drogues plus tard que c'est parce que le grand-père quand elle avait 5 ans elle l'a abusé à 4 ans enfin ou l'oncle ou le cousin qui est passé par là ou le moniteur de la piscine ou le professeur ou le moine le prêtre à l'église donc c'est ça le problème c'est qu'on nous met on nous fait porter une culpabilité et une responsabilité sur un comportement que nous avons alors que ce comportement-là il est clair et net qu'il est destructeur et qu'il n'y a personne sur cette terre qui n'est pour se détruire et qu'à partir du moment où vous vous détruisez c'est qu'on vous a détruit avant c'est qu'on a arrosé vos graines de destruction d'autodestruction et d'autosabotage et que vous avez perdu complètement l'estime de vous-même le respect de vous-même donc ça c'est clair et net qu'il ne faut pas croire que vous êtes une mauvaise personne parce que vous vous droguez parce que si c'était mon cas alors je ne serais pas en train de faire ces vidéos-là je n'ai pas écrit le livre que j'ai fini d'écrire je ne parlerai pas six langues en incluant le français et je n'ai pas devenue productrice de musique si vous voulez dire le terme correct créer de la musique mais c'est productrice de musique et donc à la base j'étais une mauvaise personne parce que je prenais des drogues donc vous comprenez ce que je voulais dire c'est pour cela que c'est important de faire sortir la graine d'espoir de ces gens que nous prenons des drogues de l'alcool parce que nous sommes complètement paumés parce qu'on nous a complètement détruits parce que c'est clair et net que quand vous subissez des viols à répétition des humiliations et des entourages qui sont dans la perversion des toxicités familiales vous ne pouvez pas croître et évoluer à moins de vraiment d'avoir de la chance et d'avoir ce facteur de résilience je dirais qui est plus grand mais le problème c'est que tout le monde nous n'avons pas ce facteur de résilience qui est niveau de résilience qui est élevé et du coup le fait de se faire écraser de tous les côtés il y a un moment on ne fait que ça de s'écraser nous-mêmes la seule manière que nous puissions nous écraser c'est en se détruisant en prenant des drogues en buvant et en réperpétuant ce mal et toujours et toujours donc pour en venir à la conclusion que en fait à force qu'on nous ait arrosé les mauvaises graines maintenant il y a un moment où dans votre vie vous devez vous rendre compte ok j'ai tous ces comportements là je suis en train d'être quelqu'un je suis quelqu'un mais je suis le résultat de ce qui s'est passé dans le passé et maintenant mon présent il est pollué par des graines qui me sortent de tous les côtés et c'est à moi seulement de prendre la responsabilité là par contre vous êtes responsable à un moment de vous dire que vous partez en cacahuètes il n'y a que là donc c'est comme moi je buvais tout le temps je me droguais répétition de trucs il n'y a que vous qui puissiez dire bon là je pars en cacahuètes c'est clair et net je vrille quoi c'est à dire que je fais n'importe quoi de ma vie donc combien même à la base la souche c'est pas vous votre responsabilité parce que vous avez été abusé peut-être que vous ne vous en souvenez pas votre père était violent alcoolique ceci, celui, cela vous avez vécu la guerre dans le vent de votre mère quand on a des gens qui sont en Ukraine qui vont naître plus tard et tout ça c'est clair et net que ces gens-là ne vont pas avoir une facilité tout de suite à être heureux tout de suite il va falloir qu'ils travaillent sur le bonheur parce qu'ils baissent d'une guerre donc forcément il y a du traumatisme déjà direct comme ça donc c'est à nous vraiment à un moment de reprendre notre vie en main et de se dire bon très bon là c'est bon j'ai assez donné j'ai assez souffert j'ai assez donné de ces graines qu'on m'a arrosées et que moi je continue d'arroser en m'auto-sabotant en disant que je suis moche et que je suis nul tout ceci et c'est là que rentre en opération ce truc de se dire bon il faut que je change ma vie et comment vous allez la changer votre vie il n'y a pas 5 grandes solutions pour changer la vie vous ne pouvez pas dire je vais changer ma vie et rien faire tant que ça se passe ça n'existe pas ça je suis désolée alors même si la magie elle existe d'accord mais ça pour que vous expérimentiez la magie dans la vie du pouvoir de transformation des choses c'est ça la magie en fait c'est à dire de quelque chose de moche on le transforme et on fait de la beauté ça c'est de la magie mais avant d'arriver à ça il faut pratiquer l'art de la transformation et ça c'est encore les 4 accords c'est l'art de la transformation la maîtrise de l'amour et on a fait un livre là dessus les 4 accords le 5ème accords qui est le jugement dernier c'est à dire qu'on arrête définitivement de juger parce qu'on arrête de se juger soi-même donc on ne juge plus les autres et donc quand on a bien sûr pratiqué les 4 accords à savoir ne rien prendre personnellement faire de son mieux avoir la parole impeccable et ne pas faire de suppositions et lorsqu'on a réussi à bien pratiquer cela je vais vous garantir que vous arrêtez de vous auto-saboter de vous auto-juger de vous dire je suis nul même si des fois votre esprit va vous dire des trucs vous comprenez très bien que c'est votre esprit et que ce n'est pas vous votre essence même que vous savez très bien que c'est votre esprit qui essaye de vous entoulper parce que vous pratiquez la pleine conscience parce que ce n'est pas que les 4 accords au texte si vous appliquez les 4 accords au texte que s'imaginer que vous soyez heureux je ne sais pas moi on va dire 20% comme moi avant moi j'étais à 20% j'étais à l'humidice ici toutes les 3 minutes pour être en gros pour faire clairement donc je dirais que j'étais à 20-30% de bonheur allez maximum 40% si on peut se dire oui mais elle voyageait elle avait de l'argent donc allez si on pose le fait que c'est vrai que comme je voyageais que j'avais de l'argent que j'ai travaillé j'avais réussi à mettre de l'argent si on estime que ça ça participe au bonheur donc on ne va pas dire 20% parce que du coup la personne qui est dans son HLM qui ne saura jamais et qui comme je le disais juste avant comme exemple est maltraitée par son mari alcoolique et frappée tous les jours et qui n'a aucun avenir pour le moment parce qu'elle n'a pas encore décidé de changer sa vie et qu'elle croit qu'elle est dépendante de son mari et qu'elle croit qu'elle est dépendante de vivre comme par exemple une prostituée qui se prostitue et qui croit qu'elle a besoin de se prostituer que de faire ça pour se vivre non elle peut très bien arrêter la prostitution et aller dans la rue demain et chercher à la porte une boulangerie devenir vendeuse de petits pains de chocolat n'importe quoi on peut tout faire dans la vie donc forcément si vous vous dites mon destin c'est d'être prostituée mais pourquoi les prostituées aussi elles sont prostituées parce que la plupart d'entre nous avons été j'ai dit plupart d'entre nous parce que je me suis aussi également prostituée je n'avais pas fait beaucoup mais lorsque nous sommes dans les drogues et que nous n'avons pas d'argent pour payer la drogue bien entendu on en arrive à la prostitution donc tout cela pour dire que maintenant la transformation est possible parce que la prostituée qui croit qu'elle n'a aucun autre avenir bien entendu elle a été abusée avant donc elle ne se rend même pas compte parce qu'on lui a complètement retiré toute son estime et son respect pour elle-même et forcément la plupart du temps aussi parents alcooliques drogués enfin je ne sais quoi beaucoup de viol et tout ça donc forcément il y a une réalité tellement saudite que du coup ils ne font que répéter répéter mais moi si je rencontrais ces filles et que je leur proposais la possibilité de faire autre chose je suis convaincue qu'elles titraient le monde de la prostitution il faudrait juste que j'aille voir pour le moment je me focalise sur autre chose ça arrivera certainement après que je pourrai me destiner à arrêter la prostitution pour un certain nombre de personnes c'est dans mon optique de toute ma vie ma mission de vie sur cette terre bien entendu sinon je ne serai qu'à faire ces vidéos parce que l'humanité attend que des gens comme nous qui plus ou moins sommes là actuellement dans un prison qui on va dire parce que la prostituée qui est dans la rue a fait le trottoir pour aller payer son loyer je peux vous garantir qu'elle ne regarde pas YouTube et des vidéos comme ça donc ceux qui regardent des vidéos comme ça il n'y a que nous qui puissions œuvrer vers une humanité meilleure et clairement la prostitution ça ne fait pas partie d'une humanité avec un monde de bisounours c'est que tout va bien ça fait de bien à personne la prostitution je suis désolée mais vous n'allez pas me dire que la prostitution doit exister et que le trafic de drogue doit exister tout cela je pense qu'il y a plein de choses qui doivent petit à petit se retirer et en fait il n'y a que en mettant le bonheur et l'amour dans le cœur des gens que en fait c'est par eux-mêmes qu'ils vont se retirer eux-mêmes de cet embrigadement complètement dark noir réalité horrible il n'y a que eux qui puissent se retirer il n'y a que eux qui peuvent se transformer mais eux là pour le moment ils ont été tellement comme ça que pour le moment les choses sont là parce que nous nous ne sommes pas assez nombreux à nous transformer en fait alors imaginez si vous vous n'avez pas été violé vous ne reproduisez pas des trucs de viol de pire alcoolique de mer qui vous a frappé inceste je ne sais quoi tout le truc les pires sordides qu'ils puissent imaginer que vous avez eu une vie plus ou moins à peu près ok alors quand je veux dire une vie à peu près ok qu'on ne grosse pas de parents qui vous ont maltraité que vous avez fait des petites études enfin bref et que puis rapidement on va dire que vous vous êtes marié vous avez fait des enfants je pense que là quand on arrive à ce stade là de faire des enfants de se marier ou même une femme célibataire mais ce que je veux dire c'est que vous ne vous êtes pas fait beaucoup de mal et tout ça et que vous n'allez pas bien dans votre vie que vous êtes malheureux quand même bon alors là si vous vous ne changez pas votre vie en ayant les conditions à la base de graines qui ne sont pas trop catastrophiques alors comment vous imaginez que la prostituée avec son père qui l'a frappée qui l'a violée pendant 10 ans de sa vie comment vous imaginez qu'elle transforme sa vie pour le moment là il n'y a que nous qui puissions d'abord nous transformer nous et après par notre transformation on envoie déjà notre exemple et parce que c'est la théorie du centième singe parce que c'est ce que disent aussi les neurosciences ça a été prouvé scientifiquement que plus nous allons être nombreux à méditer et plus le noyau de ce collectif uni vers une conscience fait un travail introspectif et de changement individuel afin de participer à un changement collectif et global c'est ce qui va faire que les autres vont capter le truc sans même comprendre pourquoi et c'est comme ça que la prostituée demain elle va se dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire je tapine toute la journée pour 1000 euros mais je préfère enfin pour 1000 euros je ne sais pas combien elle fait mais parce que ça c'est bien payé 1000 euros en journée la prostituée souvent ce n'est pas ça qu'elle gagne et elle va se dire mais c'est bon je lâche le truc je vais vendre des petits pains au chocolat je préfère même travailler le double mais vendre des petits pains au chocolat que vendre mon âme et mon corps pour même quatre fois plus d'argent elles vont comprendre tout simplement que ce n'est pas ça qui leur amène le bonheur parce que nous aurons nous travaillé à oeuvrer à épandre et répandre et répandre et répandre notre lumière notre amour pour nous-mêmes notre respect et du coup après notre compassion parce que du coup après quand on a travaillé sur nous-mêmes on ne peut plus dire ouais mais c'est une prostituée alors qu'est-ce qu'elle mérite c'est une pauvre fille on ne peut plus parler comme ça alors moi je ne parle pas comme ça parce que je l'ai fait de me prostituer mais c'est juste parce que si je n'avais pas eu ce passé là je pense que je parlerais quand même de la même manière maintenant d'avoir de la compassion je parlais de la prostituée mais aussi bien de ce monsieur qui a la maladie d'éléphant dans la rue et qui fait la manche avec une jambe énorme en plein soleil comme j'ai pu le voir au Maroc ou je ne sais quel pays en Inde je ne sais où et que des gens m'ont dit des Européens ou n'importe qui on ne va pas dire des Européens n'importe qui qui me dirait oui mais il a le choix d'être dans la rue et de faire la manche il pourrait très bien couper sa jambe et aller travailler bon alors dans ces conditions là il n'y a aucune compassion c'est à dire que je veux dire là on voit quand même qu'à la base il y a une graine qui est quand même beaucoup plus handicapante que notre graine nous qui avons de l'argent qui sommes là en vacances à voyager avec 1000 euros dans les poches pour 3 mois de voyage ou 2 mois ou 1 mois ou 15 jours et que ce monsieur là il a une jambe énorme de l'éléphant dans la maladie avec tous les flis des trucs horribles la graine à la base elle n'a pas été la même que la notre déjà nous on a des passeports on a des visas on est chez eux et lui il est condamné à être là-bas parce qu'avec la jambe qu'il a ce n'est pas les gouvernements qui sont en train de lui donner la santé et ce n'est pas nous qui sortons de l'argent de notre portefeuille pour aller faire qu'il a l'accessif opérer ou tout au moins qu'il trouve un travail et qu'il soit dans la climatisation et pas en plein soleil en train de s'étouffer avec sa jambe dans un état comme ça alors moi tout ça tout ce que j'ai pu voir mais ça c'est pas à Lille dans le nord de la France il y a des roumaines avec les bébés au moins le moment de Noël et nous on est là en train de faire nos achats des cadeaux pour le petit Noël qui va revenir et que la plupart du temps les personnes vont aimer les cadeaux que ça part à la poubelle ou que c'est donné à je ne sais quoi et quand il y a des femmes roumaines qui font la manche avec leurs enfants à 3 degrés dehors dans une couverture au bord d'un escalateur à heure à Lille oui ben elles le choisissent bien elles ont un Mac derrière et qui les font les payer et qu'elles se font un travail pour elles mais enfin bon vous ne pouvez pas me dire que quand même elles ne seraient pas mieux au chaud à travailler même à je ne sais quel autre travail le problème c'est que ces gens sont dans des réalités tellement comme ça que pour le moment ils ne peuvent pas en changer et il n'y a que nous en fait qu'ils puissions oeuvrer à que tout ça ça s'arrête en fait et la seule manière d'arrêter toutes ces atrocités qui sont en train de se passer de tous les côtés que ce soit la guerre en Ukraine si on ne se donne pas l'amour qu'on a pour nous qu'est-ce qu'on peut faire après pour la guerre en Ukraine à part donner de la colère et de la haine à Poutine alors que Poutine il est complètement déséquilibré et qu'il a clairement une souffrance énorme en lui qu'il est en train de péter un câble en fait tout simplement en mode ivrique comme moi j'ai vrié à l'époque et que si j'avais été au pouvoir au moment où je vriais il y a 20 ans je peux vous garantir que c'est ce que je disais l'autre fois dans ma vidéo c'est pas l'Ukraine moi que je faisais péter à ce moment là je peux vous garantir que si j'avais eu la possibilité c'était la race humaine entière j'exterminais tout donc bon voilà c'est ça que je veux vous dire c'est qu'en fait là si on s'unissait pour envoyer à Poutine de l'amour et de la lumière et de la compassion peut-être qu'il arrête directe la guerre en fait mais le problème c'est que là comme on est tous avec la haine enfin moi personnellement je ne suis même pas dans le jeu je ne regarde pas les informations mais le peu que je peux entendre je sais que c'est la guerre en Ukraine bien entendu en tout cas ce qui est sûr c'est que je ne suis pas dans la haine de Poutine à dire Poutine 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 parce que je sais que c'est comme Hitler ils sont complètement déstructurés émotionnellement de toute façon c'est clair que quelqu'un de sang vous n'allez pas me dire c'est très logique je ne comprends même pas pourquoi on en parle en fait c'est tellement simple c'est tellement logique quelqu'un de sang d'esprit et de coeur il ne fait pas la guerre c'est juste normal donc en fait à partir du moment où vous vous faites votre propre guerre tous les matins vous levez c'est horrible de devoir se lever comme quand j'étais bipolaire et que je me levais j'avais envie de me suicider je pleurais je me couchais j'avais envie de me suicider je mangeais j'apprends de me suicider j'avais envie de me suicider tout le temps en fait sauf quand j'étais en crise maniaque mais ce que je veux dire c'est que j'étais en guerre interne bien entendu puisque j'ai déjà envie de me suicider donc imaginez si moi et que nous tous la plupart d'entre nous nous sommes en guerre avec nous-mêmes avec notre bourrelet au ventre avec notre mari qui nous a trompé avec notre travail qui ne va pas avec le fait que je me trouve trop moche et pas assez intelligente avec le fait que j'ai déjà 50 ans ou 60 ans et que j'ai passé ma vie et que ça y est il est trop tard et ceci et cela tout ce mental qui est en train de nous prendre notre énergie et à faire qu'on est en guerre c'est tout les gens ne sont pas en paix avec eux-mêmes donc du coup ils sont en guerre ils sont lobotomisés par leur esprit qui est en train de leur dire que des trucs négatifs et après c'est normal on ne peut pas envoyer la compassion à Poutine Poutine on ne peut envoyer que de la haine et de la colère donc renvoyer de la haine à ce qu'il y a déjà de la haine ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver on ne va jamais y arriver de toute façon c'est clair on peut le voir depuis tout le temps et le seul endroit où d'ailleurs je ne sais pas il y a certainement eu d'autres endroits mais c'est Gandhi qui a arrêté qui a évité ou a arrêté je ne suis pas c'est calé en histoire pour dire mais en tout cas moi j'applique ce qu'il y a j'essaie de ne pas dire moi je parce que moi je c'est très égoïque c'est très moi je mais alors je vais redire la phrase j'essaie d'appliquer Gandhi ce qu'il dit que tu dois être le champion que tu veux voir dans le monde donc si tu veux voir la paix dans le monde sois toi-même et lui il a évité ou arrêté la guerre en Inde à l'époque je ne sais pas quelle année et il a réussi avec sa technique de non-violence donc bon là quand même on a des gens Mandela c'est pareil Mandela il y a eu des violences Mandela elle a passé sa vie en prison et elle a arrêté l'apartheid mais c'était pour arrêter l'oppression du peuple hollandais je crois sur le peuple noir en fait les brûler dans la rue ils ne pouvaient même pas monter dans le bus il fallait qu'il soit debout les blancs assis les noirs enfin interdit dans les bars tout donc il est resté toute sa vie en prison jusqu'à ce que ça soit libéré ça en fait c'est la fin de l'apartheid c'est grâce à lui pas lui tout seul parce qu'il avait des coopérants avec lui lorsqu'il était en prison qui communiquaient avec lui et qui activaient qui étaient des actifs dans la comment dire le combat ou la lutte pour que l'apartheid s'arrête en fait donc c'est pas lui tout seul mais c'était lui le symbole et c'est bien sûr lui je ne sais pas si l'apartheid s'est arrêté au moment ça s'est arrêté en 80 je ne sais plus les années exactement je ne suis pas bonne en histoire je ne sais pas trop enfin bref c'est pas trop le truc donc voilà tout ça pour vous dire comment j'ai fait pour transformer toutes les graines qu'on m'arrose de tous les côtés et qui faisaient que je souffrais tout le temps que j'étais susceptible que je faisais des crises que j'étais hypersensible que je souffrais inutilement et que je m'auto-sabotais tout ça et que petit à petit j'ai transformé tout ça la première chose radicale c'est de changer sa manière de penser et la manière de penser ça a été d'arrêter de dire que j'étais nulle bête moche et de dire que je suis intelligente et je suis belle enfin toute normale quoi en fait je ne sais pas si vous quand vous regardez dans le miroir vous vous trouvez belle et intelligente mais je peux vous garantir que vous êtes belle et intelligente en fait c'est juste que vous avez votre esprit qui vous fait croire que vous êtes comme le tuyau de rosage avec le cerveau donc j'ai transformé j'ai appliqué ce que dit Louise I elle est dans la description elle avait des affirmations positives j'avais écouté ses audios tout ça et le docteur Wayne Dyer aussi lui la participaire que je me réveille à me forcer à sourire donc j'ai créé mes petites phrases affirmatives parce que ça vous donne un peu l'autodiscipline ça vous fait allez je me mets le masque de que je ne veux plus être bipolaire je veux être quelqu'un qui prend soin de moi et qui a le contrôle de mon esprit et que ce n'est plus mon esprit qui va me contrôler donc en fait il faut jouer le jeu en gros c'est ça vous vous mettez acteur de votre transformation et j'ai créé des phrases comme ça pour moi en fait qui me touchaient à moi parce que quand j'étais bipolaire j'avais vu que dans la neurosciences il faut tout de suite il ne faut même pas dire je ne suis plus bipolaire c'est-à-dire qu'en fait il faut oublier le terme bipolaire et j'ai la santé mentale tout simplement donc ça a été une des premières phrases lorsque j'ai voulu éradiquer ça cette bipolarité qui m'assommait la tête qui allait faire que j'allais me suicider c'était clair j'allais pas tenir le coup j'aurais pas pu tenir le coup à force de toujours entendre des voix qui disent tu vas te suicider il faut que tu te suicides il faut que tu te suicides et qu'en plus on va quand même relativement sur beaucoup d'échecs au niveau de l'intégration c'est ce que j'ai dit à des sociétaires au niveau de la musique par exemple que je ne reçois pas forcément l'intérêt qu'un artiste devrait recevoir tout simplement en fait n'importe quel artiste sur cette terre c'est comme un peintre c'est comme un jardinier c'est comme si vous dites le jardinier il plante les graines et la fleur ne sort jamais c'est découragé en fait c'est bien qu'un jour il voit une fleur qui sort c'est pareil pour des artistes si on crée de l'art toujours et qu'il n'y a jamais personne qui s'intéresse bon ben c'est un peu ça peut faire souffrir donc grâce à la méditation le bouddhisme cette pratique de pleine conscience j'ai quand même aussi éradiqué ce truc enfin éradiqué oui à 80% parce qu'il y a encore des moments où ça peut me venir me titiller le coeur de voir quelque chose qui me fait souffrir c'est vraiment minime maintenant c'est à dire je ne souffre plus comme avant où je me disais carrément que j'allais me suicider à cause du fait que la musique ne marchait pas donc voilà maintenant je fais de la musique pour moi et j'aimais sur youtube et à celui que ça le plaît de regarder je ne promotionne même plus plus rien je fais des trucs comme ça et je ne suis plus du tout dans le truc comme avant de vouloir gagner ma vie avec ça si ça vient c'est bien si ça ne vient pas c'est pas grave et c'est dommage mais voilà ça ne me fait plus souffrir on va dire heureusement parce que ça serait dommage quand même que ma vie s'arrête parce que les gens ne portaient pas d'intérêt à l'art que je n'aime pas dire que je le crée moi parce que finalement moi je suis comme beaucoup d'artistes comme channeling là on nous utilise comme un instrument au service de l'humanité pour créer de l'art en fait je pense je ne crois pas que ça se soucie de moi vraiment voilà donc du coup moi ma base c'était de devenir scène d'esprit parce que j'étais vraiment en train de vriller et je me suis quand même sauvée de me suicider et j'ai transformé ma souffrance en 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 joie d'être sur cette terre j'ai j'ai une raison de vivre c'est à dire que ma raison de vivre c'est de continuer d'être heureuse tout simplement et pour continuer d'être heureuse je continue mes pratiques tout simplement j'aspire à que je vous serve d'exemple parce que la unique chose que je veux c'est que vous soyez heureux parce que je sais que quand vous allez être heureux votre cœur va se remplir de compassion et que du coup on œuvrera tous ensemble à que tout ce qui est en train de se passer sur cette terre finira petit à petit par disparaître parce que ça n'aura plus la place en fait mais jusqu'à ce que nous nous détruisions individuellement nous ne pouvons pas co-créer ensemble un avenir meilleur c'est juste logique en fait donc voilà je referai une vidéo et je vous montrerai ce que je savais j'étais pas du tout bonne en sport de yoga et des trucs comme ça et comment rapidement on prend la maîtrise de son corps et comment rapidement aussi ça nous redresse le corps on n'est plus comme ça ça nous ouvre les nœuds énergétiques ça nous débloque les chakras et comment petit à petit ça nous reconnecte avec nous-mêmes et généralement quand on commence avec le yoga on ajoute la méditation généralement ça va ensemble en fait mais il y en a qui font que du yoga et qui ne font pas des méditations et ils devraient sincèrement et bien je vous souhaite que ça vous ait comment on va dire inspiré pour avoir tout simplement déjà ne serait-ce que l'aspiration de 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 se transformer et de ne pas stagner dans des vies qui ne nous correspondent plus tout simplement parce que les drogues même si ça m'a correspondu même si ça ne correspond jamais vraiment à personne c'est pas bien de se droguer mais c'est pas que c'est pas bien mais ça peut être bien à un moment selon quelle drogue nous prenons et selon les conditions que nous prenons pour ouvrir des portes là au niveau de de la de la connexion par exemple justement avec ce divin parce que si on est complètement dans des vies vraiment genre vendeuses avec avec un patron des trucs on ne peut pas connecter avec le divin donc de prendre des champignons hallucinogènes par exemple ça peut vous connecter ou de l'ayahuasca ça peut vous connecter avec la nature avec le sentiment d'être unis avec tout voilà mais après il ne faut pas prendre des champignons hallucinogènes dépasser les doses parce que vous pouvez faire des verriers en fait rester bloqué donc ça peut être dangereux le LSD c'est pareil donc il y a certaines drogues qui sont plus favorables que d'autres et puis après il faut faire attention aussi selon votre état psychique ça peut être dévastateur donc je ne vais pas faire l'apogée des drogues mais je pense que c'est une bonne expérience mais il faut faire attention c'est comme tout et après il faut bien se connaître et puis il faut avoir une bonne étoile aussi parce que j'ai eu de la chance moi je ne me connaissais pas et je me droguais très mal dans le sens où je dépassais toujours les doses et je me retrouvais toujours inconsciente à me faire abuser donc du coup bon c'était pas le meilleur donc du coup voilà je ne vais pas faire l'apogée pour les drogues parce que je veux dire c'est que si vous avez une vie qui qui bah que voilà qu'il y a des choses que vous voyez que c'est pas le c'est plus d'actualité quoi en fait pourtant moi à l'époque j'étais toujours je ne vois pas ma vie sans me droguer sans me droguer et voilà et maintenant je suis là en mode j'en croisé je ne bois plus d'alcool je ne me drogue plus je ne prends plus de cigarettes un peu plus rien de cannabis plus rien du tout finit tout et juste même pas d'animal végétarien et voilà donc la conscience pratiquer toujours la pleine conscience et une vie saine elle m'a respectée elle m'a donné l'amour donc voilà donc j'espère que je vous ai au moins transmis si vous avez eu le courage ou la motivation jusqu'au bout de la vidéo si bien vous êtes bons élèves donc je dirais si je suis votre maître mais je ne suis pas du tout votre maître nous sommes deux élèves ensemble vous êtes aussi mes élèves parce que je suis aussi votre élève parce qu'on est deux élèves l'un pour l'autre parce que quand moi je fais des vidéos pour vous pour vous aider en vous parlant de ma vie que la transformation elle est vraiment possible vous je suis aussi votre élève parce que c'est grâce à vous que je me révèle à oser dire que j'ai ce projet de vie d'essayer de vrai pour l'humanité meilleure et d'avoir une notoriété plus grande que ce que j'ai comme là pour le moment et que je fais tout pour que ça arrive et que si vous me suivez vous verrez bien mon futur si c'était le plan des vins ou comment je finis en tout cas c'est sûr que je ne me sucèderai plus ça c'est sûr voilà voilà je suis destinée à être heureuse parce que j'avais décidé et que c'est un choix et qu'après il faut le pratiquer le bonheur c'est vraiment une pratique tout simplement c'est un art de vivre en fait le bonheur un art de vivre un art de pratiquer et si on ne le pratique pas on ne peut pas le goûter c'est comme la glace au chocolat si on ne va pas l'acheter ou qu'on ne la fait pas on ne peut pas la manger c'est pareil le bonheur si on ne nous dit pas comment il faut faire et si on ne fait pas ce qu'on nous dit qu'il faut faire comment méditer appliquer les 4h contre le tech et tout ça toutes ces techniques qui sont là que tout le monde dit qu'il faut faire et que c'est clair parce que je les ai faites et ça marche c'est gratuit bon après c'est tout moi je ne peux pas faire plus que ce que je vous ai dit voilà voilà je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la prochaine vidéo prenez soin de vous surtout salut salut